Salut et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va voir un nouvel objet que j'ai vient de recevoir ce matin il s'agit d'un sac à dos de chez Self-Reveillance Outfitters Allez c'est parti, on va ouvrir ce nouveau colis et rien de mieux pour ça que d'utiliser le couteau de chez Passmender Alors, ce sac là dès que je l'ai vu ça m'a fait penser directement à une autre marque je pense que vous allez tout de suite reconnaître mais ouais voilà il y a quand même quelques ressemblances, on va voir ça tout de suite alors il y a d'autres articles dedans mais c'est pas le sujet de la vidéo il a fait deux notes quand même et voici le Scoot Pack alors moi il me fait directement penser à un sac de chez Savata, le Yakari M on voit tout de suite qu'il ressemble étrangement malgré les différences qu'on peut voir mais voilà ça me fait penser à ce modèle là directement si je le dis c'est parce que je l'ai possédé et puis ouais, c'est quasi le même mais avec quelques détails supplémentaires alors comme je disais, il fait quand même penser un petit peu au Yakari M avec quelques différences donc déjà sa couleur en brin terre avec du Coyote et à savoir que la deuxième version de ce sac vous pouvez, c'est simplement avec les couleurs inversées donc toutes les grosses parties en Coyote et puis tout ce qui est sangle en brin terre donc c'est un sac qui a été donné comme contenance de 30 à 35 litres donc un peu plus tard dans la vidéo je vais remplir le sac voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner pour qu'on le voie aussi en gros bien rempli alors le tissu qui a été utilisé c'est un peu comme tous les sacs militaires c'est du 1000 deniers d'accord je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi il ressemble ici vous avez des passes en mollis qui vous permettront de, si vous voulez, attacher votre taille de couchage votre tente, c'est égal vous avez également ici une petite poche qui a été faite pour un rain cover qui est fixé directement au sac ici après si vous voulez changer un petit peu de couture et ça va le faire on a comme sur le cariem par exemple d'ailleurs la ceinture c'est quasi la même avec le petit coussin vous pouvez passer, c'est-à-dire mais encore quelque chose mais cette ceinture elle est vraiment fixée au sac à dos vous pouvez même pas la... vous pouvez juste enlever le coussin je viens de le découvrir maintenant je ne connaissais pas ce sac enfin je ne l'avais jamais eu en main avant je ne sais pas si vous verrez ici d'accord on voit bien que la ceinture a été complètement cousue contrairement au cariem où vous pouvez l'enlever là vous pouvez juste enlever le coussin après un coup de ciseau et puis on n'en parle plus si vraiment ça vous dérange vous avez également quelques mollis sur les deux côtés de la ceinture abdominale la chose qui est bien comme sur le cariem par exemple c'est que c'est une main juste si le monsieur veut bien pour serrer la ceinture abdominale c'est différent que de ce qu'on peut voir d'habitude au lieu de tirer comme ça vous tirez comme ça et ce qui est beaucoup plus simple pour serrer votre ceinture ici il a aussi un dossier qui est mou mais avec quand même deux bandes assez épaisses ici d'accord je le découvre vraiment en même temps que vous ce sac donc ce qui vous permet quand même d'avoir un espace un petit peu pour d'aération mais sinon il n'a pas de vous voyez il est mou il n'a pas de de cadre interne ce qui concerne les bretelles bretelles vraiment simplistes vraiment minimalistes très fine assez large quand même avec forcément des passes en mollier toujours la petite ceinture pectorale et ceci ce n'est pas des rappels de charge ce sera juste pour si vous voulez vraiment remplir votre sac assez en hauteur vous gagnez un petit peu plus d'espace sur les côtés de chaque côté du sac à dos forcément encore une fois les passes en mollier si vous voulez rajouter les pochettes vous avez ici à chaque côté également une poche à gournes mais qui est assez large pour y mettre comment ça s'appelle déjà c'est la pelle c'est la pelle de chez Colstil la fameuse pelle je vais la mettre tout à l'heure dedans mais en fait vous pouvez la mettre vraiment dedans c'est fait pour on va voir ça tout à l'heure plus tard dans la vidéo ce que je vais mettre ce qu'on va pouvoir mettre comme ça ça vous donnera aussi une idée si c'est un sac à dos qui pourrait vous plaire ou non donc pour en revenir au devant du sac ici vous avez que des mollies par là d'accord et vous avez vraiment en fait votre sang pour tirer qui est fixe qui est directement cousue ici moi je trouve ça très bien parce que ça vous évite d'avoir des immenses sangles qui pendouillent partout vous savez pas quoi en faire voilà un côté un côté du sac l'autre côté du sac vous avez également un bon petit carré pour mettre tous vos patchs que vous voulez dessus contrairement au ya carré M vous avez cette fois-ci une bonne poche voilà vous voyez quand même une petite poche assez on verra si vous voyez à la caméra mais on peut y mettre quand même quelques petites choses dedans de toute manière ce sac là je vais le remplir un peu plus tard dans la vidéo comme ça on pourra vraiment voir qu'est-ce qui pourrait y passer ou pas tout ce qui est mollis, sangles boucles c'est de qualité militaire d'accord donc c'est quand même des boucles qui sont très solides ça il n'y aura pas de soucis à se faire sinon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'extérieur du sac ils ont eu la bonne idée de mettre quand même des petits élastiques ici pour le trop plein de sangles pourquoi pas vous avez également cette fois-ci vous avez une poche on verra la grandeur ça me semble assez ah oui il vous met directement deux sangles avec si vous voulez attacher quelque chose ici en bas donc comme je disais vous avez une pochette voilà qui n'est pas très large peut-être que vous pouvez mettre quand même votre votre kit de premier secours et puis cette pochette là n'est pas mobile c'est un choix on verra si je l'utilise je ne suis pas très fan en général des pochettes en plus à voir la belle petite étiquette et donc maintenant on va s'interquiller à l'intérieur du sac avec cette particularité qu'on ne trouve pas beaucoup quand même qui est le roll top donc il s'agit simplement voilà pour vous donner il suffit juste de rouler clipper et puis votre sac il est protégé des intempéries vous avez un petit scratch ici si vraiment alors ce sac là il est issu d'une grosse poche principale de la petite poche qu'on a vu sur le sac ici en haut et puis de cette pochette ici voilà donc c'est vraiment du simple ça va très bien en général le plus simple c'est le plus efficace et le plus solide alors comme je vous ai dit ce sac il a été annoncé pour du 30 à 35 litres donc là si je décroche les boucles c'est ce que je craignais un petit peu il est assez fin enfin assez étroit ça me fait penser vraiment au Yacariem c'est aussi pour ça que je m'en étais débarrassé parce que c'est en fait cette étroitesse du sac ça compliquait quand même pas mal les choses même si je ne mettais pas forcément beaucoup de matériel dedans à voir comment je vais pouvoir aménager ce sac pour qu'il soit toujours pratique ça fait quand même assez grand je pense que les 30 litres ils y sont sans problème alors si j'arrive à vous montrer un petit peu l'intérêt du sac alors cette fois-ci il n'y a pas de revêtement à l'intérieur comme sur le Valiacari par exemple et vous avez de toute manière quand même ici une pochette elle n'est pas prévue vraiment pour votre poche à eau par contre vous pouvez quand même en mettre ça c'est pas un problème on va l'ouvrir d'accord alors ils y ont quand même mis vraiment un tout petit tout petit dorsal vraiment toute molle très fine je n'en vois pas trop l'utilité à part si vous pouvez quand même vous en servir pour vous asseoir dessus poser le genou c'est toujours un plus c'est facilement remplaçable aussi par quelque chose d'un petit peu plus conséquent en tout cas très beau sac je trouve qu'il n'y a rien à dire les couleurs sont bien choisies c'est bien le soleil qui revient ça va pouvoir ça va pouvoir permettre de le voir un petit peu sous la lumière encore une fois très simple juste à rouler à le fermer et voici les premières impressions elles sont plutôt bonnes on verra juste à l'utilisation et puis on va se retrouver un petit peu plus tard une fois que je l'aurai chargé pour vous montrer en gros à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on peut y mettre là-dedans alors voilà j'ai rempli un peu le sac on ne va pas discuter de ce qu'il y a dedans parce que j'ai vraiment juste pris des grosses choses pour que le sac soit on va dire le plus rempli possible pour qu'on veille vraiment sa surface je ne pense pas que je puisse aller plus large que ça tout ce qu'il y a dedans n'est pas compressé pour vous donner un exemple il y a tout en bas le Carintia Truppen qui n'est pas compressé donc ça rentre très facilement ensuite j'ai mis un gros matelas gonflable pour l'hiver on va voir après un petit peu les objets pour juste vous donner une idée quand même et puis tout en haut il y a le Swag Mandroll voilà chez Helicontex donc il prend aussi pas mal de place qui n'est pas compressé et je ne suis vraiment pas pas tout en haut de la contenance mais ça nous donne déjà une idée vous voyez j'ai encore toute la place si vous voulez vraiment si vous êtes du genre à mettre des choses ici dans les poches pourquoi pas un matelas limite un matelas de couchage tapis de sol comme vous appelez ça comme vous voulez donc il est vraiment et puis même ici on voit encore que j'ai encore tout ça que je peux utiliser enfin il n'y a rien qui est sous tension là j'ai encore de la place un peu partout donc pour le moment ça part vraiment bien sur le site c'est annoncé que dans ces poches ici vous pouvez y mettre la fameuse pelle chez Paul Steel ceux qui veulent vite l'avoir d'accord ça ressemble à ça je pense pas que ça va être compliqué d'insérer la pelle ici par contre vu que le sac il est rempli à mon avis la cantine celle-ci la fameuse je pense pas qu'elle va rentrer et même une gourde type Nalgène je ne pense pas non plus avoir en tout cas on va déjà essayer avec la pelle voilà sans problème ça c'est clair on peut vraiment bien voir elle est rentrée sans soucis j'ai même pas besoin de forcer c'est même pas vraiment sous tension et puis ça tient quand même bien donc ça voilà vu que j'en ai une autre juste à côté un poil plus large pelle de l'armée suisse pour un petit peu la différence rappel des souvenirs cette pelle on va voir aussi voilà sans autre ok bon je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai ici hop ouais donc aussi là pas besoin de forcer ça rentre pour ce qui est des pelles si vous êtes des fans de pelles c'est ça qui est fait pour vous H de type taille moyenne d'accord je pense qu'il n'y aura pas non plus de problème pour la tête voilà ensuite forcément vous pouvez y attacher avec la sangle si vous voulez alors on va essayer deux choses on va essayer avec cette gournaldgène au nyox d'accord parce que ça peut donner ok bon légèrement forcé mais ça rentre ça rentre assez facilement je rappelle que c'est un sac de couchage qu'il y a tout en bas c'est le troupon qui n'est pas compressé on prend quand même un petit peu place on va voir tout à l'heure ça ça fonctionne j'ai même celle-là aussi ok bon on peut même pas trop forcer non plus j'ai encore du jeu avec cette sangle alors que je n'ai même pas touché les réglages ouais ça s'annonce plutôt bien en tout cas de premier abord après on verra le confort lorsque le sac sera un peu plus rempli on va dire avec du lourd là c'est vraiment juste pour faire grossir le sac il ne va pas passer alors ce qui est sûr c'est que là je viens de voir c'est que si vous mettez une gourde d'un côté c'est clair que de l'autre côté ça ne va pas être possible donc pourquoi pas une gourde d'un côté et puis du coup on va recommencer avec la la pelle voir si ça va quand même dedans ouais voilà voilà un peu la configuration que vous pouvez faire quand même avec une algène de 1,5 litres donc ça va sans problème voilà et tout ça sans forcer pas besoin de tirer il n'y a aucune couture qui sont complètement tendues donc ça va plutôt bien j'aime beaucoup la gueule de ce sac honnêtement la couleur je la trouve vraiment magnifique cette espèce de brun brun terre comme ils appellent ça alors je pense que sous la caméra vous allez voir que ça brille mais honnêtement cette espèce de la couleur le coyote il ne brille pas du tout enfin très peu c'est clair qu'avec la caméra c'est toujours un peu différent mais en réalité c'est vraiment pas flashy donc c'est vraiment une couleur magnifique alors ce que j'ai mis dans la petite pochette ici qu'est-ce qu'on pourrait encore faire d'autre avant de changer si vous avez le sac qui va beaucoup plus haut on va essayer vous voyez j'ai vraiment du jeu c'est pas un problème vous pouvez quand même mettre une petite poche mollée je n'ai rien de tel mais on va juste voir si c'est très compatible une, deux oui alors effectivement ça c'est très pour pour remettre cette gourde ici bon moi je ne le ferai pas mais en tout cas c'est juste pour vous montrer que vous pouvez quand même y attacher les pochettes mollies voilà ce que ça donne une fois qu'il est ouvert donc sur le côté on va pas le bloquer sur le pont ça donne ceci il y a encore un peu de place alors je crois que j'ai une veste pour un petit peu on va remettre quelque chose dedans hop là ce serait vraiment le maximum mais on ne serait vraiment pas fermé je pense que ça serait minimum un tour pour que vos sacs soient vraiment protégés des intempéries sans devoir utiliser forcément la Rain Cover et ça nous laisse encore un petit peu de place on va voir qu'est-ce que je peux mettre dedans j'ai pris une veste est-ce qu'elle est là ouais bon je ne suis pas sûr que celle-là elle va rentrer peut-être que certains la reconnaissent la M65 originale s'il vous plaît si j'applique si j'applique sans jouer forcément athlétrice pour ceux qui connaissent le jeu on ferme c'est clair que plus vous remplissez votre sac plus votre poche qu'il y a là-dessus elle va être petite vous aurez moins de choses à mettre alors ça dépend de vos besoins mais voilà ça vous donne quand même une idée et puis encore je n'ai pas je n'ai pas détendu ici en tout cas les sangles ça va assez dur à les desserrer donc c'est plutôt une bonne chose voilà si vous voulez passer une veste juste entre le entre le chapeau ou le sac ça vous laisse des possibilités donc c'est bien c'est quand même assez polyvalent c'est plutôt rassurant que ça aille dure comme ça moi je préfère au moins je sais que ça ne va pas se déteindre pendant que vous êtes en train de marcher et voilà le sac à dos je vais le mettre sur les épaules bon alors il n'est pas lourd forcément alors comme je disais pour vous serrer le sac à dos votre ceinture centrale il suffit juste de tirer dans ce sens c'est beaucoup plus en fait beaucoup plus logique beaucoup plus simple voilà alors je vais quand même vous vider le sac comme ça on peut voir quand même un petit peu les objets que j'ai mis dedans il n'y a pas grand chose c'est surtout du gros mais ce n'est pas grave ça va peut-être vous donner quand même une idée de ce qu'on pourrait y mettre dedans bon alors une veste qui n'est absolument pas compressible matelas gonflable d'accord donc c'est quand même assez assez conséquent ça rentre sans problème le swagman non compressé important que ça fait quand même presque presque deux comme ça qui rentre sans devoir forcer sans avoir les coutures qui soient tirées quoi que ce soit et puis le dernier sans problème aussi le carintia troupe voilà pas compressé du tout alors on va voir maintenant si ça rentre en ayant quand même la poche pleine et les poches sur le côté qui sont remplies et ben voilà là charlie sans problème puis ici un poncho qu'on connaît tous un peu comme ça ça rentre sans souci dans la poche voilà c'est la fin merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter et puis à bientôt pour une prochaine salut